bonjour bonsoir tout dépend alors vous allez visionner cette vidéo je suis là pour scorpion octobre horoscope on va voir vos énergies pour le mode octobre grâce à cette guidance intuitive on va voir ce que vous pensez au mois d'octobre ce qui va vous aider s'il y a du soutien et quel type de soutien et bien sûr je vous le dirai car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne et puis on verra le futur proche futur proche veut dire dans les trois semaines les trois mois et parfois même trois ans je vais utiliser au rileau et smith pressement j'utiliserai mon poteau aux choses en tarot pour une clarification par rapport aux énergies et je vais utiliser aussi presse et l'oracle je suis ombre et lumière pour les messages express premier deuxième et troisième décan il n'y a pas de section pour les curieux sur cette guidance parce que j'ai fait des vidéos complètement séparés pour les curieux comme ça vous avez à peu près 20 minutes 20 à 30 minutes pour les curieux donc c'est vraiment un petit cadeau bonus j'utiliserai le pot magique à la fin pour voir si des prénoms des petits noms ou simplement un mot qui est en totale corrélation avec cette guidance allez on y va on mélange les cartes ensemble on va papoter ça va pas durer super longtemps allez les scorpions j'espère que bonne rentrée vous avez passé une bonne rentrée parce que ben voilà on a déjà au mois d'octobre et ça passe super vite allez on y va énergie du mois d'octobre alors happy birthday les scorpions du mois d'octobre voilà voilà parce que vous partagez le mois d'octobre avec les balances mais en tout cas happy birthday et bien sûr vous aurez un petit cadeau sur le tableau de la communauté de ma chaîne pour chaque anniversaire voilà il ya une vidéo intemporelle pour vous éventuellement en 2025 j'en referai une autre parce que c'est vrai que voilà c'est intemporel après hein mais les gens le prennent assez perso quand ils cliquent sur des vieilles vidéos ils ont l'impression que c'est pas nous parce que ben on a un autre look voilà on a vieilli quoi on a avancé donc on n'est pas forcément ouais c'est assez intéressant comme dynamique en tout cas alors vous êtes au courant vous connaissez la chanson c'est une guidance intuitive qui est complètement général donc si ça ne résonne pas c'est normal c'est normal parce que vos énergies ne sont pas du tout dans cette guidance ne pouvez pas poser de questions spécifiques donc voilà c'est normal si ça ne résonne pas après comme les énergies dans votre vie et vos énergies à vous vont changer vous pouvez revenir après vous pouvez aussi planifier une consultation avec moi qui dans ce intuitif ou guidant sa tour astrologique vous cliquez il ya deux calendriers il ya plusieurs formules surtout des formules avec des prix qui sont sympas et donc voilà donc le lien c'est juste à côté de ma photo sur ma chaîne vous cliquez abracadabra et voilà ensuite je vais parler de signes astrologiques sur cette guidance sur toutes l'évidence j'en parle très souvent et là vous pouvez aller voir au placement planétaire d'accord donc le solaire et l'ascendant c'est bien mais c'est bullshit c'est pas assez d'informations pour voir 360 donc allez voir mercure mars la lune et vénus et ensuite vous pouvez voir et jauger pour le professionnel pour le relationnel voilà mais en tout cas c'est gratuit ça vous aidera à voir la 360 et n'hésitez pas voilà donc voilà je crois que j'ai tout dit si j'ai pas tout dit ça sortira naturellement allez on y va les scorpions mois d'octobre ou yes alors là on est dans le travail à fond la caisse alors on est dans le travail mais pas que parce que avec les bâtons c'est aussi une impulsivité un feu intérieur tout ça tout ça voilà donc là on commence avec un 7 de bâtons ensuite on a 8 de bâtons et ensuite on a le pendu que demande le peuple scorpion c'est génial c'est génial mais si scorpion tu utilises ses bâtons à bon escient et intelligemment c'est à dire sans impulsivité mais l'impulsivité négative 1 c'est à dire un manque de patience colérique je boude voilà voilà plutôt que donc l'impulsivité pardon moi je je distraite parce qu'il commence à pleuvoir bon bref on s'en fout l'impulsivité qui est positive c'est à dire ce cette passion ce feu intérieur ce fou égo qui va te transformer et qui va vraiment te faire avancer on parle de ça voilà donc on va voir parce que lors là ça va être méga intéressant en clarifiant pour voir si c'est vraiment cette belle impulsivité parce que là cette intensité du 7 de bâton et du 8 du bâton 8 de bâton va t'aider à te transformer et avec ce pendu c'est vraiment aussi ce moment de se dire tu sais le j'adore le pendu la carte du pendu ça fait belle lurette que je le dis à chaque fois et mais c'est surtout cette énergie de moi j'imagine vraiment ce personnage qui fait qui est sur le pont et qui va faire le saut à l'élastique quoi c'est ça et en même temps il est très confortable dans cette position tu vois ce que je veux dire donc en fait là tu vois le mois d'octobre scorpion on te dit soit confortable avec ce que tu veux voilà donc le syndrome de l'imposteur c'est fini c'est au placard soit confortable avec cette énergie de bâton qui va te transformer et qui va te faire avancer point barre toi c'est du limpidité fascinante après je vais clarifier bien sûr dans quelques minutes alors qu'est ce que tu penses au mois d'octobre alors on a j'ai mon house ok alors donc là il est quand même une dualité 1 alors alors il ya deux scénarios là soit tu es entouré par des gens qui sont gémeaux ou une personne en particulier gémeaux et là ce que tu penses et bien c'est que il ya des belles choses à faire et en même temps il ya une dualité à l'intérieur de toi et éventuellement couper un cordon par rapport à une cette une certaine énergie qui finalement te mettrait d'un plutôt que hop tu vois ce que je veux dire parce que si par exemple tu entouré de personnes soit qui sont du signe du gémeaux solaire ou alors qu'ils ont beaucoup de d'air beaucoup de gémeaux sur leur thème astral et qui sont un peu d'un cas numéro victimes stressé tout bah toi forcément tu te dis maintenant non mais moi non non là je suis désolé moi je suis vraiment pas dans le truc là et si je suis toujours attaché à cette énergie je pense que je vais péter un câble quoi donc il faut que je m'isole que je regroupe mes énergies positives parce que moi je vois le positif plutôt que le dernier tu vois ce que je veux dire et c'est ça et ce que tu penses c'est que parce que là tu as la carte du monde quand même ce campion donc ce que tu penses c'est que avec cette carte du monde c'est la boucle qui est bouclée parce que magicien c'est la première carte et le monde c'est la dernière carte ok voilà et là tu te dis je décide d'utiliser mes bonnes cartes à bon escient à partir de maintenant parce que le monde il ya encore un petit détail une petite pièce du puzzle qui n'est pas encore très claire je me suis fait piquer par un truc c'est pour ça que vous me voyez là mais je me suis fait piquer par un truc je sais pas ce que c'est mais ça me gratte bref je veux pas couper au montage et là en fait c'est ça ce que tu penses c'est je sais que j'ai les outils j'ai le monde j'ai des opportunités mais il ya quand même un détail qui me dérange et je n'arrive pas à et là je pense que scorpion finalement en octobre énergétiquement parlant tu vas t'en rendre compte tristement mais tu vas t'en rendre compte parce que c'est éventuellement des gens du gémeaux qui soit tu passes avec soit c'est des gens de la famille soit c'est des voisins enfin tu vois voilà donc il ya plein de scénarios mais c'est aussi par rapport à ça et c'est ça ce que tu penses au mois d'octobre tu t'en rends compte en fait voilà alors qu'est ce qui va t'aider au mois d'octobre ah ah interesting alors ce qui va t'aider au mois d'octobre et ben voilà c'est exactement par rapport à ce que je viens de raconter c'est à dire je m'explique non seulement tu vas à réaliser certaines choses mais tu vas pouvoir t'isoler de temps en temps pour eux et n'est enfin heureux énergiser 1 dans le positif mais je pense aussi qu'éventuellement tu vas tu vas rester dans le mystère aussi tu vas pas trop divulguer les trucs parce que tu 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 par rapport à cette conscientisation des énergies et des gens qui t'entourent tu vas réaliser finalement que plus tu divulgues plus tu dis beaucoup de choses et bien ça va se retourner soit contre toi ou alors ces énergies qui font qui ont des masques finalement tu vas dire oh y'a non tu sais tu as des gens qui vont porter des masques et qui vont te faire croire qu'ils sont méga heureux pour toi pour plusieurs choses hein alors que pas du tout mais bon ils le font pas voir finalement et donc voilà donc je pense que scorpion ce serait bien que tu décides de ne pas trop divulguer parce que de toute façon tu vas te rendre de compte d'un truc et avec un huit de coupe c'est clair que ce qui va t'aider c'est en fait faire preuve de discernement par rapport à un certain jugement extérieur et décider de couper des cordons tourner le dos en paix en sérénité mais vraiment tourner le dos et puis garder les choses pour toi très chouette c'est très c'est bon quoi tient bon le soutien s'il y en a bien sûr quel genre de soutien il y a s'il y en a alors c'est clair que le soutien va être là parce que tu vas être un peu frustré scorpion tu vas être un peu frustré parce que je crois que voilà je pense que éventuellement tu étais un peu dans le la la land bisounours genre bah tout le monde est beau et tout le monde est gentil et en fait tu vas t'apercevoir que non pas du tout en fait et donc ça il va y avoir une petite frustration et bien sûr c'est lié encore au travail parce qu'avec un oeuf de bâton il ya une petite voilà il ya un temps de pause un truc et là tu te souviens tu as le 7 et tu as l'8 déjà donc là en fait tu as un petit moment de pause un petit moment de réflexion et le soutien ça va être le fait que ce serait bien que tu décides de ne pas être dans la frustration voilà donc alors après il ya plein d'outils une frustration c'est juste une émotion c'est juste un passage c'est pas la fin de ta vie donc tu peux pallier à ça après moi je peux t'aider un tu peux aller sur mon site web tu verras pourquoi je te dis ça tu peux passer un mois et demi avec moi peut-être deux mois et puis travailler ensemble et ça te donnera des bonnes bases et puis après tu fais un état des lieux c'est comme une vidange une fois deux fois par an tu sais c'est comme les guidances une guidance intuitive guidances astrologique c'est un état des lieux et c'est pas une ingérence donc tu fais une ou deux fois par an pour un état des lieux voilà donc clic sur le lien de mon site web c'est juste à côté de ma photo et on se verra en présentiel sur un écran ou peut-être face à face situé dans ma région donc là si tu veux c'est ça et en même temps il y a un élément qui est autour de toi ou alors c'est toi qu'il va devoir prendre le costume du cavalier de coupe alors c'est ton aimant c'est ton élément de l'eau la coupe mais là le cavalier de coupe quand même il est là pour charmer en fait pour charmer pour pour dire les mots quand il faut les dire pour édulcorer un peu le pompon tu vois et là c'est possible donc en fait ça va pas te plaire scorpion parce que là c'est toi qui va porter les masques et ouais parce que pour obtenir par exemple un contrat ou quelque chose voilà tu sens la pression parce que tu te dis mais attends il va falloir que je je fasse du 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 truc je sais pas quoi là comme on dit en français pour pour biaiser pour dire oui oui tu vois faire la révérence quoi et non ça te plaît pas scorpion tu es toi et c'est tout donc là il ya ça aussi tu vois éventuellement tu vas être dans un milieu très très avec édulcoration ou il faut que tu fasses attention à ce que tu dis est ce que tu veux dire donc éventuellement le contrat c'est 3000 euros mais en même temps regarde je te donnais un exemple on va dire tu es artiste d'accord et tu sais que alors tu es photographe et tu sais que ce qui ce qui rend flou tes caisses en fait au boulot c'est de faire des photos de mariage voilà tout bonnement c'est très connu c'est pareil pour les dj voilà tu es dj tes produits tu produis tes propres tracks et tout tu joues une fois de temps en temps dans les clubs mais tu sais pertinemment que si t'es dj dans un dans un mariage et ben voilà ça va te rapporter 3000 euros peut-être plus mais tu sais que il faut que tu passes par là pour avoir de la thune et après tu peux t'acheter plus de matos pour la production voilà bref donc l'exemple du dj d'accord mais en même temps tu sais très bien aussi que être dj un mariage pour la la mais c'est c'est horrible parce que pour plein de raisons tu vois mais tu le sais mais voilà tu prends sur toi et c'est exactement ça là tu vois tu vas prendre sur toi mais en même temps voilà c'est ça je pense scorpion qu'il faut te préparer à ne pas tomber dans cette frustration ce déclencheur émotionnel ce cette émotion où voilà c'est un passage mais ça peut aussi être pas très cool quoi parce que si tu parles à des gens si tu dis là avec des gens peut-être que tu vas dire des choses que tu as rapport aux filles quoi ok ah ouais futurs proches oh là j'ai pris trois heures là pour expliquer le truc alors futurs proches on a vos potos les poissons yes all right alors futurs proches waouh ok donc un autre élément de l'eau éventuellement quelqu'un du signe du poisson qui a beaucoup de poissons dans son thème astral je pense va pouvoir vous aider va pouvoir vous aider parce que là tu as de l'eau à fond la caisse d'un 5 de coupe quand même tel poisson tu as les énergies voilà là c'est assez complexe parce que il ya un moment où tu vas un peu défaillir donc émotionnellement tu vois tu avais toute cette pêche mais tu vas aussi éventuellement faire la victime ou le caliméro très rapidement parce que ben voilà on peut pas claquer des doigts les choses arrivent pas rapidement voilà faut être patient quoi et en plus je peux te certifier scorpion que en plus on est gracié avec une nouvelle lune une éclipse solaire pardon j'en bafouille en début de mois voilà même le jour où je vais poster les tirages d'octobre et si tu si tu es curieux j'explique pourquoi sur le tableau de la communauté de ma chaîne voilà j'ai tout expliqué pourquoi j'ai fait ça exprès et là si tu veux c'est ça c'est à dire qu'avec un 5 de coupe je pense que tu 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 tout allait bien et d'un seul coup boum quoi et ça mais oui mais non il faut être patient au mois d'octobre si on n'est pas patient au mois d'octobre octobre novembre on est foutu et même jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a encore un une rétrogradation de mercure avant la fin de l'année d'accord donc si tu veux là pour le futur proche c'est il faut que tu décides de rester dans cette énergie méga positive que tu avais là avec ces énergies ok après le pendu me fait penser une corrélation avec cette lune en fait parce que le pendu comme je vous dis moi j'ai toujours cette image de cette personne qui est sur le pont et qui va faire du saut à l'élastique et là c'est ça en fait aussi avec sa cette lune parce que cette lune va éclairer ton chemin également et va éclairer ce que tu veux pour la prochaine fois et non pas tomber dans un bon ça va pas tu vois où et faire le 5 de coupe finalement tu vois donc cela c'est vraiment c'est clair quand même elle et je vais clarifier les énergies assez flagrant alors j'espère que vous n'allez pas faire le 5 de coupe scorpion j'espère parce que les trois coupes sont tombés il ya deux coups derrière bob là et tu peux prendre les deux coupes et te casser et c'est ça que je te souhaite scorpion c'est pour ça que il ne faut pas trop que tu sois attaché à aux résultats aux choses que les gens vont dire des choses comme ça parce que si tu es trop attaché à ça et tu peux pas sortir du syndrome de l'imposteur tu es mal barré un scorpion voilà alors ensuite attention ne soit pas arrogant ou arrogante parce que là tu sais que les gens si tu vas bosser avec des gens et tu vas être arrogant arrogante et tu vas tu vois là par contre il ya bémol parce qu'ils vont pas vouloir bosser avec toi alors un ils vont pas vouloir bosser avec toi et puis si s'ils ressentent cette attitude et tout peut-être qu'ils vont te dire une fois oui mais après ils vont dire oula c'est bon quoi tu vois le truc de la princesse ou du prince je claque des doigts et voilà ça va peut-être les refroidir tu vois aller je clarifie au mois d'octobre alors c'est magnifique parce que tu as la roue de la fortune donc là tu as compris que rien n'est permanent et tu vois là tu as l'innocence donc c'est voilà ne tombe pas dans l'arrogance de l'autosuffisance et soit beaucoup plus léger moins rigide beaucoup plus flexible sache que voilà rien n'est permanent tout peut changer et on y va ce n'est pas grave mais je pense que tu as besoin d'un peu plus de maturité scorpion je pense et c'est pas attention c'est pas une critique le prend pas méga mal quoi tu vois mais par moment tu manques de maturité et donc finalement tu es un peu dans le la la land et c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est pour ça que ces cartes là aussi veulent te tendre une perche en te disant je pense que tu as eu du du caca dans les yeux depuis pas mal de temps arrête d'être naïf d'être naïve tu vois c'est ça c'est vraiment ça scorpion et c'est marrant parce que tu es un signe doux tu as énormément d'intuition mais tu es aussi un signe fixe tu es très parfois radicale ou même pas du tout flexible et têtu têtu mais tu sais le têtu qui est pas cool quoi pas je suis pas têtu je suis motivé là c'est le têtu de l'âne tu vois mais encore un âne c'est pas vraiment têtu honnêtement j'ai fait des 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 j'ai fait des des promenades au mexique avec des ânes ça a eu c'était pas c'était pas une catastrophe non plus allez les premiers deuxième troisième décan on va voir message express et je suis ombre et lumière alors message message carte blanche et bien ce sera doux slash angélique message carte noire ça va être beaucoup plus brut de décoffrage et sans édulcoration voilà je regarde pas les cartes parce que je suis un peu influencé par la couleur quand ça se voit allez premier décan scorpion on y va l'amour t'invite dans une danse qui ne s'arrête jamais s'il t'appelle bizarre ou raté ignore-les continue ton chemin si les livres ne le sont pas et ben voilà et l'anxiété voilà c'est ça alors là c'est tu vois tout à l'heure là quand je parlais de couper des cordons et tout surtout par rapport au soutien et la frustration c'est vraiment pour vous les premiers décan c'est ça en fait et ouais ça te file de l'anxiété en plus et ouais et donc voilà rajoute de l'empathie rajoute de l'incompassion par exemple regarde je vais te donner un exemple très concret premier degré si quelqu'un par exemple tu parles d'une certaine façon et ça te plaît pas tu peux regarder alors tu écoutes voilà et après au lieu de ruer dans les brancards ou de parler enfin de dire quelque chose d'assez piquant parce que tu es le scorpion tu piques tu peux regarder cette personne et lui dire ok tu sais c'est pas très sympa ce que tu viens de dire là je comprends pas pourquoi tu tu dis quelque chose comme ça ou tu réagis comme ça ce serait sympa que tu te mettes dans les chaussures des autres avant de tu vois et là en fait alors soit alors il ya deux il ya deux résultats soit la personne alors là ça va être pire et elle va péter un câble donc là tu t'extrais là tu te casses tu dis bon ben écoute je vais te donner cinq minutes tu as respiré comme ça on va voir donc soit tu te casses et voilà ou alors la personne va réaliser ou pas forcément réaliser mais au moins elle va s'excuser et là il ya un dialogue il ya quelque chose de constructif voilà donc premier décor ok deuxième décor tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie ne foire pas on n'est pas sur la terre pour se relayer les pouces et souffrance ok alors un là ça en revient un peu tu te souviens à ce qui va t'aider par rapport au jugement par rapport à tourner le dos par rapport à assumer par rapport à être serein par rapport à une décision que tu vas prendre ok et c'est ça là c'est vraiment deuxième des camps et si tu es au milieu de des camps tu as six messages au lieu de trois c'est génial voilà ces petits cadeaux bonus et c'est très clair tu es la seule personne qui a le contrôle de ta vie parce que c'est ce que je te disais scorpion tout à l'heure avant de commencer les décans j'ai dit tu es trop attaché à ce que les gens vont dire ou au résultat alors que le syndrome de l'imposteur ça devrait être dans le placard parce que voilà troisième des camps arrête de te juger et de te rabaisser cela renforce mon moi ton moi négatif la vie est une grande toile de mètre qui n'attend que toi pour y déposer des couleurs et ouais on a l'énergie ben voilà c'est ça c'est exactement ça ça on revient à ce futur proche mais ça on revient également à tout ce que je viens de dire là tu vois troisième des camps c'est exactement la synthèse de tout ce que je viens de dire c'est ça mais la couleur le syndrome de l'imposteur c'est au placard voilà voilà tout ça tout ça tout ça c'est fini en plus regarde scorpion c'est ta saison anniversaire qui commence au mois d'octobre c'est la transformation c'est la carte de la mort on laisse le passé au passé on on fait un bon compost on avance mais il ya aussi beaucoup de choses famille là scorpion là il faut que tu travailles par rapport à des énergies des déclencheurs émotionnels et je pense que tu te mets un masque scorpion il faut arrêter soit tu bosses sur toi et tu fais tu conscientise que c'est à c'est c'est vraiment la 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 perturbation émotionnelle c'est à cause de liens transgénérationnels et ce qui s'est passé avant donc il faut que tu postes sur ça ou alors tu 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 vas continuer mais c'est ça ça fait mal quoi faut arrêter là elle est le pot magique des prénoms des petits noms un beau tout bonnement je prends beaucoup de lettres ça on a beaucoup plus de chance et ça peut sortir en français en anglais ou en espagnol petit nom j'espère qu'on a des emojis comme ça ce sera une lettre joker yes all right parce que j'ai eu un signe là il n'en avait pas du tout à l'on y va alors alors j'ai russes waouh j'ai russes les gars alors voilà c'est peut-être votre nationalité j'en sais rien ou peut-être cette personne la gémeaux qui qui est russe je sais bon voilà c'est vous mettez à votre sauce bien sûr ensuite j'ai folie ah ya des petites folies de votre corps des folies voilà ok super en fait gasp à la thune quand même parce que ah oui ouais faites attention à l'argent quand même parce que là j'ai l'impression que certains scorpions vous allez vous en sortir aussi mais bon voilà soyez prudent avec l'argent parce parce que en plus si vous êtes dans l'émotionnel et s'il y a des choses que vous n'avez pas réglé du passé vous pouvez tomber dans l'alimentation émotionnelle vous pouvez tomber aussi comblé hein parce que il y a des des carences il ya des plaies qui sont encore là donc voilà ne faites pas trop de folie au niveau dépenser de l'argent voilà alors ensuite alors là c'est très précis là c'est pdx alors pdx en fait c'est l'aéroport de portland aux états unis voilà alors éventuellement vous bossez là bas où vous connaissez en tout cas quelqu'un ensuite un petit dernier là s'il vous plaît c'est ce serait cool ah la 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 non 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 si si là sans rien je je ah bah il ya nous voilà il ya nous alors nous bah nous c'est très chouette parce qu'effectivement éventuellement si vous êtes dans une dans une situation un peu bizarre au niveau émotionnel et tout bien en fait il ya nous aussi il ya 7 voilà cette collaboration ce gros ce cette chose qui fait qu'on est beaucoup plus puissant un on est beaucoup plus puissant à 2 à 3 à 4 voilà donc c'est chouette non non c'est chouette alors russe pdx pour l'aéroport de portland folie voilà folie de votre corps ou folie au niveau financier et nous donc il ya des très beaux messages scorpions c'est très chouette j'espère que ça va vous aider partage avec un autre signe du scorpion au moins tu pourras aider un autre scorpion ce serait chouette va voir tes placements planétaire parce que le solaire et l'ascendant c'est bullshit tu verras pas la 360 et puis les cross watchers il ya des vidéos séparées pour vous je mets plein de vidéos sur l'écran maintenant tout de suite il ya des intemporelles il ya du love love il ya les curieux il ya tout ça va cliquer merci les scorpions à très très vite et encore happy birthday merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui si tu t'abonnes tu pourras écouter beaucoup plus du tirage au moins une fois par semaine n'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et là ça commentaire pourrait changer encore merci et à la prochaine c'était magnifique